Si tu veux recevoir des visions et tu veux entendre la voix de Dieu, la première de choses, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que lorsque tu pries, tu parles à quelqu'un. Parce que si tu ne crois pas qu'il existe, alors celui qui n'existe pas ne peut parler. Tout commence par la foi en son existence. Et je t'assure que c'est un Dieu vivant. Deux, tu dois croire que Dieu parle. Parce que tu peux croire qu'il existe, mais tu ne crois pas qu'il parle. Et toute la Bible nous révèle un Dieu qui parle. Dieu existe, mais il n'existe pas seulement. Il parle aussi. Un autre secret. Tu dois savoir qu'il parle de plusieurs manières. Il peut te parler par une vision. Tu ne dors pas. Comme ça, tes yeux s'ouvrent et tu vois. Il peut te parler dans le songe. Où tu dors et il te parle. Il peut te parler par une voix audible. Dors, un oracle, et tu l'entends. Il peut te parler par une voix. D'aidant, à l'intérieur de ton esprit. Il peut te parler par une conviction. Tu es seulement convaincu à 200%. Il peut te parler par la paix. Par la joie. Il peut te parler par une prédication. Par un enseignement. Il peut te parler par les signes. Et les circonstances. Il peut te parler par un conseil de quelqu'un. Il peut te parler par un verset biblique. Il peut te parler par un livre. Il a plusieurs manières de parler. Dieu parle de plusieurs manières. Mais c'est nous qui ne prendrons pas garde. Et aussi, tu dois croire que Dieu veut te parler. Car il y a des gens qui croient que Dieu parle. Mais toujours aux autres. Il n'y a pas de chouchou de Dieu. Il n'y a pas de chéri de Dieu. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Si tu as Jésus. Et tu as le Saint-Esprit. Tu as le droit d'entendre sa voix. Dieu va parler. Pas moi, aux autres. Non, à toi aussi. Surtout à toi. Il faut aussi que tu enlèves la peur. Il y a des gens qui ont peur d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de voir des visions. Il y a des gens qui ont peur d'avoir des extases. Des expériences. N'aie pas peur. C'est ton père. 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 Mon fils n'a pas peur que je lui parle. Ma fille n'a pas peur que je lui parle. Mais les chrétiens ont peur que Dieu leur parle. C'est ton père. Pour terminer. Tu dois désirer. Tu dois désirer ardemment qu'il te parle. Tu dois soupirer après sa voix. Soupirer après ses visions. Tu dois désirer ardemment sa direction. Tu dois le vouloir de tout ton cœur. Car Dieu ne se révèle que là où il est désiré. Dieu ne se manifeste que là où il est désiré. Lorsqu'on ne le désire pas, Dieu ne se manifeste pas. Tu dois le désirer de tout ton cœur. Et voici une bénédiction qui nous aide à entrer dans ces choses. Le baptême dans le Saint-Esprit. Être plongé dans le Saint-Esprit. Rempli de sa présence et revêtu de sa puissance. C'est s'être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et tu es revêtu de sa puissance. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus est venu pour te baptiser du Saint-Esprit. Et je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Si tu as la foi pendant que je parle, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Même toi qui nous suis à la télévision, sur internet. Si tu as la foi, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Et tu vas parler en d'autres langues. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi le signe du parler en d'autres langues. C'est quoi le parler en langue ? Le parler en langue, c'est la langue des anges. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Un homme qui parle la langue, parle la langue des anges. Tu peux parler la langue des anges. Comment ça vient ? Comment le parler en langue vient ? Le parler en langue vient ? Tu sens une plénitude. Une plénitude. Une plénitude. Une plénitude, une plénitude, une plénitude, une plénitude, une plénitude, une plénitude. Et cette plénitude commence à contrôler maintenant ta bouche. Ça commence à contrôler ta bouche. Tu ne sais plus parler français, tu ne sais plus parler lingala, tu ne sais plus parler anglais. Ça te dirige dans une langue que tu ne connais pas. Ramababarababa. Il n'y a pas une école pour parler en langue. Tu dois seulement croire, désirer. Et pendant que tu vas prier, la plénitude du Saint-Esprit va venir en toi. Et tout d'un coup, tu vas commencer à parler une nouvelle langue. Et n'ayez pas honte de parler, n'ayez pas peur de parler. Quand ça vient, parle. C'est plus que l'anglais, c'est plus que le russe, c'est plus que le français. C'est la meilleure langue de toute la terre. C'est la langue que nous allons parler au ciel. Oui, c'est la langue que nous allons parler au ciel. Michael parle en langue, Gabriel parle en langue. Donc Dieu parle en langue. Qui leur a appris cette langue ? La langue du ciel, c'est la langue. Parlez en langue. C'est ça la langue que nous parlerons. Comment un Congolais, un Chinois vont parler tous. Tous nous parlons la même langue. Des anges sur la terre. Et nous parlerons la même langue au ciel. Le parler en langue est un déclencheur des dons spirituels. Le baptême d'eau est un déclencheur du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte au don spirituel. Regardez dans la parole. C'est vrai, il y a des exceptions. Des personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit avant le baptême d'eau comme Corneille. Mais vous allez voir la plupart des temps, les personnes qui étaient baptisées de l'Esprit ont d'abord été baptisées d'eau, ensuite étaient baptisées du Saint-Esprit. Et quand les personnes étaient baptisées du Saint-Esprit, on disait, on les entendait parler en langue et prophétiser. Pour dire quoi ? Le baptême d'eau ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte au don spirituel. Désirer le baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore baptisé d'eau au nom de Jésus, après le culte, va chercher les serviteurs de Dieu et qu'il y ait un programme de baptême pour toi. Parce que tu dois accomplir toute la parole de Dieu.